CNRD, dans leur plan machiavélique de se maintenir au pouvoir à vie, vous savez, ce n'est que des simples formalités pour nous, parce qu'on avait dit ça il y a plus de trois ans, dès le début du putsch, le plan du CNRD. C'est-à-dire, nous sommes proches vers l'heure de la vérité, que le ministère du territoire et de la décentralisation, voilà, ils ont évalué les partis politiques, ils ont fini leur évaluation, qu'on liste des partis politiques dissous. ADG, ADDG, AFAG, AFPG, APEG, AGD Démocratie, ANDS, COMMUNA, CPA, CRAFG, FPD, FNPG, FUG, GUI, ID, MODECO, MDP, MEAG, MFR, MPR, MPR, NAFA, MOVID, PDE, PEMR, PELD, PUR, PFC, PGD, PTG, PPDD, PRD, partagez au maximum la famille, c'est la liste des partis politiques, voilà, dissous. PG, PD, PLG, il y a des partis même qui ont les mêmes noms, PLN, PNDDG, voilà, c'est un peu, voilà. On va aller sur liste des partis non évaluées. liste des partis non évaluées. AFC, AFC, AGEP, ACD, APC, ARN, CFR, CDP, DG, FPG, FUDN, GND, GUD, G, U, U, P, D, D, L, G, A, M, N, P, M, S, D, M, A, N, D, P, A, P. Ça, c'est les partis non évalués. liste des partis politiques non évalués. La suite. PRP, AG, U, L, D, P, E, G, P, T, D, P, T, D, P, S, P, P, G, R, P, P, G, T, D, P, N, G, D, J, D, P, N, G, C, P, R, N, P, D, U, P, R, 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 D, I, R, 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 U, F, AG, U, G, D, U, P, T. Bon, liste des partis politiques suspendus pendant trois mois. liste des partis politiques suspendus. Partagez au maximum, pardonnez. liste des partis politiques suspendus. Bon, c'est trop. nous, ce qui nous intéresse. Bon, liste des partis politiques suspendus. Ça, c'est trop. Dans ça, on retrouve PRDG. Je ne vois même pas de partis. Attendez. OK. NFD. Je vois NGR. Parce que NFD, NGR. Voilà. Il y a PUP dedans aussi. Il y a PUP dans les partis suspendus pour trois mois. Voilà. Il y a PDN aussi. Il y a PDN qui est suspendu aussi. Il y a PDG, RDA. Les partis, ceux qui nous intéressent. Voilà. Il y a RDG. Il y a... Quel parti encore? UNR. Voilà. Maintenant, on va aller la liste des partis politiques mis sous observatoire pendant trois mois. Ha, ha, ha. Donc, dans ça, il y a MPD, il y a modèle dedans, il y a BL dedans, il y a FND dedans, il y a ARP dedans, non, c'est important. Voilà. Il y a MND, il y a MPDG, MRC dedans, il y a PDN, PE, D, N dedans, il y a PACT, il y a PRP, PPG, PGD, il n'y a PADES dedans, il n'y a PADES, PGP, PLP, PLD. On a RRD, RPD, OK. Il y a UDG, UDRP, UDRG, UFDG, UFC, UFR. Voilà. Il y a UFDG, il y a le parti de SIDIA aussi, il y a le RPG. Voilà. Je n'ai pas, je ne vois pas, attendez, RPG, que je n'ai pas vu ici. Voilà. On dit le parti politique Missou Observatoire. OK. 4-4. Donc, famille, ils ont déjà dissous certains partis politiques, les vrais partis politiques, où il y a le RPG arc-en-ciel, il y a l'UFDG, UFR, en tout cas, les partis qui sont connus, le CNRD dit liste des partis Missou Observatoire. Regardez-moi des... C'est-à-dire, je vois que ces gens-là ne veulent pas... Je vois... Non. On va essayer de publier. Voilà. C'est un document. C'est un document. C'est très long. Vous voyez. C'est un document bien fait par le ministère de l'administration. Et vous voyez, on ne peut pas publier. Il faut qu'on essaye de réduire la forme. Après, nous allons publier. Mais, vous voyez la liste. Tout est là. Ce qui nous intéresse, nous commentons sur ça. Voilà. Mais, vous savez, ce que le CNRD, ils n'ont pas compris. Vous, vous parlez de l'égalité, de légitimité. Le CNRD oublie qu'eux-mêmes, ils ne sont pas légitimes. Que le coup d'État, c'est un crime. Le coup d'État est sanctionné. Actuellement, ils sont sanctionnés. C'est-à-dire, ils ont été suspendus par l'Union africaine. Par la CDAO. L'OIF n'eût été les intérêts de la France parce que Mamadi était un ancien légionnaire. Mamadi est protégé par la France. N'eût été cela. Même l'OIF les avait suspendus. Pourquoi on vous a suspendus ? Parce que vous êtes illégitimes. Voilà. Vous êtes illégitimes. C'est ce que le CNRB doit comprendre. Vous, vous allez parler de ces partis politiques. Ils ont eu leur agrément. Il y a eu des élections dans ce pays-là depuis le temps de l'Ansona Conté. Ce n'est pas vous qui allez venir parce que vous avez pris les armes, parce que vous voulez vous maintenir. Qu'on a suspendu tel, on a fait ceci. Hé ! vous n'êtes pas les élus du peuple. C'est ce que vous devez comprendre le CNRB. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Aucun Guinéen n'a voté pour vous. Le CNT aussi n'est pas légitime. Même la constitution dont vous parlez, nouvelle constitution. Il n'y a que la légitimité dedans. Qui a voté pour Mamadi Doumbouya ? Qui a voté pour Mamadi Doumbouya ? Non mais franchement, c'est ridicule. Et puis, ils sont dans l'air sérieux. Oui, on va suspendre. Vous savez, je vous ai dit, tant que les leaders politiques, le peuple de Guinée, les gens sont assis, on va se réveiller un beau matin. Ils ont dit observatoire. Ils vont suspendre l'UEB. C'est-à-dire, les partis qui vont faire coalition pour aller contre le CNRD pour ne pas que Mamadi soit candidat, ils vont sortir ici pour dire, communiquer, ces partis-là sont dissous. Hé ! On le sait déjà, faites tout ce que vous voulez. mais ça ne marchera pas. Ça, on vous le dit. Votre plan, vous êtes en train de tourner, tourner, tourner autour du tout. Vous avez suspendu, vous avez dissous des partis politiques. Comme si c'est vous qui avez créé ce pays-là. Comme si la Guinée-là, les autres-là, ne comptent pas. C'est les armes. Continuez. Vous n'avez rien vu. Non, 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 Boydobaldé, leur plan est déjà connu. Il y a longtemps, on a déjà parlé de tout ça, tout ce cinéma qu'ils sont en train de faire, tout ce cinéma-là, c'est les grands partis politiques, c'est l'UFDG, ANAT, c'est le RPG arc-en-cien, c'est, voilà, UFR, tous ces grands partis politiques, il faut les enlever. Comme ça, Mamadi est candidat. Mais, vous avez vu dans quel pays? Vous avez vu dans quel pays? Partout ou dans la sous-région, il y a eu des coups d'État. Mais dire que vous, vous allez venir, c'est vous qui allez évaluer selon quels critères. Vous avez quelle légitimité d'évaluer un parti politique. Le coup d'État même est un crime. Vous, d'ailleurs, vous êtes illégal. Vous êtes illégitime. Vous ne devez même pas être là. On vous a sanctionné partout. Union africaine, CDAO, OIF, pour des intérêts de la France, on vous a encore mis là. Jusqu'à présent, l'ambassadeur de la Guinée ne siège pas à l'Union africaine parce que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime. C'est ce que vous devez comprendre. Le CNRB, vous n'êtes pas légitime. Mais comme Oama Gerenango, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les cœurs de la famille. Il n'y a pas de problème. Comme vous voulez, le désordre en Guinée, il n'y a pas de problème. Sortez un bon matin, faites un communiqué parce que les partis politiques ne sont pas d'accord avec la candidature de Mamadi Doumbouya. Avec la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous allez dire, OK, nous avons pris, c'est arrêté, nanani, nanana. Si vous vous êtes tombé du ciel, vous allez nous dire, gardez-moi des guignols comme ça, des comédiens. Des grands comédiens comme ça, là. C'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça on gère un pays. Hein ? Hein ? Oui, il y a trop des partis politiques. En démocratie, on n'impose rien en démocratie. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce que la majorité des Guinéens décideront, c'est ça la démocratie. Ce n'est pas un groupe de bandits qui prennent les armes et viennent ici nous dire, voici ce qu'on doit faire. Non, ça ce n'est plus de la démocratie. Et là, le peuple ne va pas se laisser faire. Là, le peuple de Guinée n'acceptera pas. Non. Vous avez dit qu'Alpha Conde n'avait pas droit à un troisième mandat, il a violé la constitution. On a dit, il n'y a pas de problème. On vous observe. Vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya. Donc, ces Guinéens qui sont morts, là, c'est cadeau. Donc, le président Fakone, lui, n'avait pas le droit aussi de se maintenir. Vous l'avez enlevé. Le président Fakone n'avait pas le droit. Donc, c'est vous qui êtes béni. Donc, le titre fonctionnel de la Guinée, c'est pour vous. Bonne de comédiens. Walloy, Aldila Maloyaya. Vous allez avoir la honte de votre vie. Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Allons-y. 30e décembre, vous allez sentir. En tout cas, les militaires patriotes, vous avez déjà vu, les militaires patriotes, vous avez vu, c'est devant vous, ça vous dévoit. Voilà. Information, vous savez, je vous avais dit la dernière fois, il y a un homme d'affaires qui a fait venir des médicaments au port, mais parmi les forces spéciales, il y a des voleurs, il y a des bandits. qui s'est devenu maintenant la loi du plus fort. Ces éléments de force spéciale et l'opérateur économique qui les a donné quelque chose pour pouvoir faire sortir sa marchandise, les jeunes, les éléments de force spéciale, ils ont pris la marchandise du monsieur. Et maintenant, Mamadi Dumbouya, Mamadi Dumbouya est au courant de l'affaire du monsieur. La marchandise qui a disparu, Mamadi, est au courant de l'affaire là. Le CNR, le forum spécial, vous serez paniqué pour dire, comment, Damaro le sait. Même aujourd'hui, Baba était à Makambo, non. même aujourd'hui, Baba était là-bas, vous étiez en réunion, n'est-ce pas ? Alors c'est là, vous allez toujours vous fatiguer comme Damaro fait pour être informé de ce qui se passe parce que l'affaire aujourd'hui, Dumbouya est énervé. Il a appris l'affaire là. Donc, il y a des éléments de force spéciale sauf si je parle peut-être si je parle pour ne pas que moi ce que je dis soit vrai. Ils vont avoir honte ou peur parce que Damaro a touché, Damaro a dit devant le peuple mais il y a une liste des éléments de force spéciale impliqués dans l'affaire qui seront radiés dans l'affaire là. Baba Barry, tu étais à Oka Makambo pourquoi ? Aujourd'hui. Donc, nous sommes au courant de ça aussi. Voilà. Vous savez, quand j'avais annoncé ici certains pensaient que nous c'était du bluff, quand j'ai dit que des éléments de force spéciale ont volé des produits qui sont interdits en Guinée. Donc, ils ont pris et le monsieur a, il s'est bougé, bougé, l'affaire s'est arrivée. Tramadol, merci, Boubacaso, c'est Tramadol. Conteneur de Tramadol, ils ont pris la marchandise du monsieur, quelques éléments de force spéciale, ils ont fait monter haut, ils ont fait descendre, en tout cas le monsieur, des milliards et des milliards. Pourtant, ils ont garanti qu'ils allaient faire sortir. Ils font sortir et ils font ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas du banditisme. Déjà, le gouvernement guinéen interdit Tramadol. Pourquoi vous, les éléments de force spéciale, vous laissez des gens aller dépenser des milliards ? Moi, en tout cas, je ne soutiens pas ni les commerçants, ni les éléments de force spéciale. Mais lorsqu'on dit que parmi les forces spéciales, je ne dis pas tout, qu'ils allaient faire et qu'ils allaient faire. L'affaire-là, c'est qu'ils allaient et qu'ils allaient et qu'ils allaient continuer et qu'ils allaient faire. Donc, il y a une liste, soit ils vont les mettre en prison, soit ils vont les radier complètement les jours à venir. Donc, aujourd'hui, Baba Bari était à Makambo. Ils étaient là-bas pour parler de ça. Ils étaient là-bas pour parler de ça. et une chose aussi, quand je vous dis, même les forces spéciales, malgré que c'est plus de 4 000 aujourd'hui, il n'y a pas d'entente parce que ce qui est construit sur le mensonge, il aura toujours des problèmes. Ce qui est construit sur le favoritisme, il aura toujours des problèmes. Sinon, Baba, en principe, avec tout ce qu'il a fait, le détournement, beaucoup d'argent et vous savez que Spartacus, lui, il était du côté de la France pour sa formation d'officier. Donc, tout ce qui était donné, ça passait directement parce qu'après, Spartacus, c'est Baba. Donc, Baba s'est fait beaucoup d'argent. Spartacus est rentré, lui aussi, zéro, il n'a rien eu. Voici cette rivalité qui est actuellement au sein des forces spéciales. C'est-à-dire des milliards, on donne des milliards à des lieutenants des forces spéciales. Les colonels de l'armée régulière sont là-bas. L'armée est abandonnée. Je vous ai montré le camp de Samouria la dernière fois. Le camp est complètement abandonné. Idiameen nous parle de la construction des nouvelles écoles. Ça dit comment la France va toujours contrôler notre armée, pitanée militaire ou quoi là. Donc, Idiameen, son souci, ce n'est pas de rénover les camps militaires, mais comment mettre la pression sur les entreprises en charge de la construction des nouvelles écoles, des soldats de la France de demain, c'est eux qui vont contrôler la Guinée. C'est eux qui seront des officiers. C'est eux qui seront, c'est-à-dire les chefs qui vont commander. C'est ça leur souci aujourd'hui. Mais, rénover les camps militaires à l'intérieur du pays ou le ravitaillement. Idiameen est venu, c'est un gendarme. J'avais dit ça au départ aux militaires, mais ils n'ont pas compris. C'était facile de dire aux militaires, OK, on va faire le ravitaillement, on va vous donner l'argent des sacs de riz. Mais aujourd'hui, il y a combien de militaires guinéens aujourd'hui qui touchent cet argent ? Je vous avais dit et celui qui ose aujourd'hui dans un camp, même si tu dis tu es mécontent aujourd'hui, on te dit tu veux faire le coup de temps, on te crée des problèmes, on te radit. Je vous avais dit ensemble dès le départ de refuser. L'Ansona Conté a fait 24 ans paix à son âme. Mais jamais on a entendu ici que oui, le régime de L'Ansona Conté les 24 ans ils ont été incapables de donner les darrêts aux militaires. Dadi s'est venu, pas de problème. C'est comment qu'on a été venu ? Pas de problème. Président Facondé civil, 11 ans, on n'a jamais entendu. D'ailleurs, le salaire des militaires ils peuvent témoigner. L'arrivée du Président Facondé, au départ du Président Facondé, leurs conditions de vie. Mais, il y a un gendarme qui vient comme ministre de la Défense. Oui, on va vous donner l'argent. D'ailleurs, vous savez, je les avais rappelés, j'ai dit, ça va être des dépenses pour l'État. Regardez le budget du ministère de la Défense. La Guinée n'est pas comme le Mali en conflit. Mais regardez le budget du ministère de la Défense. Ça donne des mots de tête. Au lieu d'investir dans l'éducation, créer des laboratoires un peu partout, des universités modernes, non, mais des milliards et des milliards co-armés. Idé Amine, quel impact sur le pays ? Même si l'armée, lorsque je te disais, 1, vous allez faire souffrir les militaires, 2, vous allez faire des grosses dépenses inutiles. Le sac de riz était à 230 000. Même si ceux qui importaient le riz pour l'État, on vous donnait à combien ? Aujourd'hui, le sac de riz est à 375 000. Ce n'est pas des dépenses pour l'État. Idé Amine, pourtant vous nous appelez des ignorants hier. Aujourd'hui, qui a raison ? Avec le temps, qui a raison aujourd'hui ? Si l'État doit donner 375 000. C'est tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette flambée des prix parce que l'État ne contrôle absolument rien aujourd'hui. Et pourtant, le régime d'Alpha Condé, ils ont tout fait pour contrôler le riz. Et d'ailleurs, un militaire qui prenait un sac de riz qui ne préparait pas ou bien qui était célibataire, qui revendait ce même sac de riz à 180 000, à 200 000, à qui ? À des Guinéens. Tout ça, ça luttait contre la faim parce que ce n'est pas au Mali qu'on vendait ces sacs, ce n'est pas au Burkina, mais c'était en Guinée. Mais regardez, allez-y aujourd'hui, des familles. Rare des familles aujourd'hui qui ont un sac de riz dans la maison. Ce sont des détails. Ce que les Guinéens, ce que ces militaires gagnent aujourd'hui. Allez-y dans la maison des militaires aujourd'hui. Je ne dis pas les éléments des forces spéciales et quelques officiers, mais combien de militaires aujourd'hui chez eux, à la maison, qui ont des sacs de riz. Tout le... C'est-à-dire, leurs femmes, quand elles vont au marché, c'est le même jour qu'elles achètent. Avant, il y a des gens qui pouvaient préparer trois kilos. Mais aujourd'hui, Idéamine, je t'avais dit, hé, voulez-moi s'il vous plaît m'aider ? Le mensonge, on ne peut pas défendre. Tu vas beau défendre ou embellir le mensonge, mais quand il y a un mot, il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot. Il y a un mot qui est un mot. Et il y a un mot. Pourquoi vous n'aimez pas Damaro ? Moi, ça dit, j'explique simplement aux gens. C'est pourquoi Allianco, Kofo, Alliancumbona. Mais pourtant, la vérité est devant vous. Vous avez cessé de donner le riz aux militaires. L'argent que vous devez donner, vous ne donnez pas cette différence. Ils n'ont pas le riz, ils n'ont pas la différence. Maintenant, flambez des prix sur le marché parce que votre politique vous avez échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Peut-être que même ce ravitaillement, au moins s'il y avait les sacs de riz, le Guinéen qui n'a pas l'argent d'aller, qui n'a pas 60 000 pour aller acheter la popote, au moins, avec 10 000 ou 20 000, ce tour m'a gagné. Ah là, ma plat préféré dans le Naki. Ce qui a fait que j'ai aimé qu'on a crié. Ah non, ce qui a fait que c'est le Guinéen. tu es d'accord. Tu n'as pas besoin. Même Yerema, parce que les poissons, j'ai oublié son nom. Bungakwa, et Nanam Pilema, ils préparent ça très bien. Avant, quand je venais d'arriver, ils ont fait ma gagne, ils ont mis ça sur le riz. J'ai dit à la femme de mon oncle, j'ai dit, mais pour vous, c'est quoi ça? J'ai dit, il faut mettre la sauce. Elle dit, non, il faut manger d'abord, après tu vas. Je vais mettre encore. J'ai dit, non, non, moi, je viens de la Côte d'Ivoire comme ça, tu ne peux pas me donner un plat comme ça. Donc, quand j'ai goûté, voilà. Donc, aujourd'hui, même ma gagne, je n'ai pas eu de nom. Parce que je n'ai pas eu de nom. Je n'ai pas eu de nom. Je n'ai pas eu de nom. Au moins, il y a le sac de riz et je n'ai pas eu de nom. Donc, c'est pas grave. Mais il y a pas eu de nom. Politique, Berri. Que nous avons eu de nom. Que nous avons eu de nom. Que nous avons eu de fondation. Maintenant, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Torena, Birim Farito, Lagine Kamato. Et nous, nous avons eu de nom. Fouremane Nira. Et nous, nous avons eu de nom. Fouremane Nira. Vous voyez les gens aujourd'hui, vous voyez les gens en Guinée, des vieux, vous allez dire non, les gens sont malades. Mais je n'ai pas eu de nom. Remarquez, avant le coup d'État, les carréfous, vous voyez les dames, Togé, Matin, comme ça se passe au Sénégal avec les spaghettis. En Côte d'Ivoire, c'est le café, le matin, Bouy et autres. Mais chez nous, les carréfous, c'était l'haricot, le pain, un peu de tout. Mais remarquez, depuis l'arrivée du CNRD, l'arrivée du CNRD, c'est pourquoi il est facile pour le CNRD d'acheter ces jeunes-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là, qui n'a rien dans sa poche, c'est quand tu as quelque chose que tu peux dire non. Mais lorsque tu n'as rien, tu n'as pas de dignité. Ne voyez pas toutes ces personnes, et Birim Tororé, ils n'ont pas le choix. Et ces c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans sa poche. Des bandits viennent, l'argent du peuple, ils prennent pour te dire, viens, on te donne 5 000 t-shirts. Tu ne peux pas t'acheter même une chemise. On te dit, on te donne, comment on appelle, un t-shirt, et puis on te donne 5 000 francs. C'est ce qui fait que le CNRD arrive toujours à mobiliser parce que Birim Baratoro, les jeunes, ils sont assis. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Je vous dis, vous allez vous tromper. L'oréforme en est. Même les leaders politiques, ils ne vont pas appeler le peuple assorti. Je vous jure que les gens vont sortir. Rappelez-vous le temps de Lansana Conte. À Bukyoki, population toperelle. C'est là, Lansana Kuyate a été premier ministre. Donc, on a rapprécié. Vous pensez que les armes vous effrayaient déjà ? Il y a des pays où il y avait même les militaires étaient plus nombreux qu'en Guinée. Mais une fois que le peuple décide, c'est mon nom ératif de son nom. Voilà. Donc, c'était le message que je vais à dire. La Guinée-Ca, Béry Lamara a préparé. Je vous ai fait balaouna naquel de moi-même et je vous ai dit que le parti politique et je vous ai dit UFDG. Vous avez vu au Sénégal ? Hé ! Même si vous dites que Alpha Condé, Dr Kasori, Damaro, Dr Diané, ceux-ci ne sont pas candidats. Ils sont disqualifiés. Mais le RPG arc-en-ciel est là. Vous dites que Seloudal n'est pas candidat. Sidi Atouré n'est pas candidat, les partis-là sont là. Si ces partis-là font coalition, ils mettent un candidat. Walau et Mamadi ne peuvent pas gagner. Mais comme vous voulez des problèmes, continuez avec vos problèmes. Vous avez vu à Dakar, Makissal, malgré qu'il a mis quelqu'un, ils ont tout fait. Jomaï Faï, ils l'ont empêché d'être candidat. Ils l'ont accepté. Ousmane Songo, plutôt, il a mis Jomaï Faï comme son candidat. Ils ont empêché Ousmane Songo. Tous les Sénégalais, ils se sont mis ensemble. Coalition, face au pouvoir, face au parti de Makissal, ils les ont battus. Et c'est pareil. Mais en voulant forcer d'une manière, vous allez créer des problèmes et vous allez récolter les conséquences. Ça, je veux le dire. Mieux vaut trouver des solutions. Moi, je vous ai déjà dit, Mamadi, Mamadi, le mieux pour toi, c'est d'appeler la communauté internationale. C'est-à-dire la CDAO, l'Union africaine, vous dites, vous allez organiser des élections, vous allez partir, mais vous voulez que ces gens-là signent des engagements pour ne pas vous poursuivre après la transition. Je sais tout ton problème aujourd'hui. C'est deux choses. Tes petits escrocs, les Amara, les Balas Samoura, les Idi Amin, eux, ils sont dans le beurre aujourd'hui. Ils ne veulent pas quitter parce que le pouvoir, c'est doux. Et tu as des gardes de corps, tu te réveilles, l'argent du pays, c'est vous qui décidez, ah non, là, ça, c'est doux. Ce n'est pas facile de quitter, mais souvent, il faut faire des choix qui vous arrangent que de forcer en écoutant les idiots. Donc, aujourd'hui, il faut essayer de contacter pour dire, je vais accepter de partir, je vais organiser des élections, mais entre l'UFDG, ANAD et le RPG arc-en-ciel si le vainqueur vient dans l'un de ces partis. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut même pas qu'on va se mentir. C'est les deux grandes formations, les autres font alliance. Actuellement, c'est les deux grandes formations. Vous ne pouvez rien changer en cela. Même si Alpha Condé ou Dr. Kassori, il y aura toujours des candidats. Ces partis-là sont bien implantés. Donc, vous ne pourrez rien changer en cela. maman dit, c'est mieux de vous confier à ces gens-là. Tout ça, c'est bon pour le pays qu'au lieu de dire vous allez prendre les armes. C'est vous qui avez dit que vous ne voulez pas de 5 septembre en Guinée encore. Pourtant, pour vous-même, c'est grave que pour les dadis. Parce que moi, je mets toujours ça comme bavu. Voilà, les leaders sont sortis et les militaires sont allés. Ça a mal tourné. On peut, même dadis, on peut faire des assises nationales, pour demander pardon aux peuples de Guinée. Les dadis demandent pardon. On peut les gracier et le peuple peut comprendre. Nous étions au début du multipartisme de la démocratie. Voilà, 2009, dadis, là, c'est raconté un mot. Le début, voilà, d'autres ont voulu encourager dadis. Ça a mal tourné. Mais vous, déjà, vous êtes avertis. Vous, déjà, vous avez vu, c'est vous qui avez jugé le CNDD. C'est vous qui avez jugé le CNDD. Donc, vous, on n'a pas besoin de vous dire, ah, on ne savait pas. Non, non, non. Pour vous, c'est exprès. Pour vous, c'est exprès. Il n'y a même pas de pardon. Je dis, les dadis, le CNDD, on peut les pardonner. Les Guinéens peuvent comprendre, les pardonner. Mais vous, qui avez jugé le CNDD, parce qu'il y a eu un refus de partis, on a empêché les partis politiques et ça a donné ce que nous avons tous vu le 28 septembre. Mais si vous vous dites que vous allez emprunter le même chemin, il n'y aura pas de pardon. Ah ah, il n'y aura pas de pardon. Donc, si vous voulez trouver d'autres solutions, trouvez d'autres solutions. Mais qu'il faut que vous allez insister. Ou alors, Idiamine, toutes les maisons que vous êtes en train de construire, vos comptes à l'étranger, vous ne faites pas attention, vous allez tout perdre. Amara, toutes les maisons, si vous ne faites pas attention, vous serez en fétiche un jour. Ça, je vous le dis, vous ne croyez pas, vous serez en fétiche devant les soldats. Ceux qui vous gardent là, vous serez devant les mêmes, vos gardes là, ils seront vos patrons un jour. Je vous le jure, vous n'avez rien compris. Ne faites pas du bien, continuez à faire le mal. Vous pensez que vous êtes forts et vous n'avez rien vu d'abord. Anya wa matou, alate sunoro, adike benya koroyan, ala dana timi, aliyake. Aya, bo al daroko, les partis politiques, Obara ne sont suspendus parce que Kossembe na ouira. Autant, autant la Guinée créée. La Guinée, c'est maintenant que la République de Guinée a été créée par vous. Allons-y. Non, bana, kamara, ce que vous ne comprenez pas, moi, je ne parle pas avec émotion. Je parle, je raisonne. Voilà. Je ne vais pas soutenir Mamadi. Comme je vous l'ai dit, je vais le conseiller pour le bien du pays parce que je ne veux pas qu'un soldat Guinée meure ou un civil Guinée meure. Voilà. C'est eux qui ont dit ici que non, ils ne seront pas candidats à aucun Guinée. Mais en voulant forcer, ça peut mal tourner. Les partis politiques, les leaders, le peuple de Guinée n'acceptera pas. Mamadi lui-même, il a dit lors de l'interview de Alain Fouca que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. La chose publique, ça appartient à tout le monde et le peuple n'acceptera pas. Depuis l'arrivée du CNRB, ils ont enlevé le président Foucauldé. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme bonheur ? Imaginez 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui sans mesure d'accompagnement. Vous pensez que c'est 1 200 ? On parle de 19 000 fonctionnaires, 19 000, 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Tous ces nombres-là, ça ne vous donne pas des mots de tête ? Vous ne vous mettez pas à la place de ces pères de famille ? Un Guinéen qui n'a pas d'autres sources de revenus, un bon matin, un groupe de bandits vient, ils font le coup d'État. On vous dit, voilà, vous, vous êtes à la retraite. Imaginez la situation de ces gens. Pendant 30 ans, ils vivaient de leur salaire. Un petit groupe qui n'a même pas le niveau de ces gens vient dire, OK, on les met à la retraite, ce n'est pas leur problème parce qu'ils n'ont aucune notion de la République. Vous vous mettez à la place de ces gens avec la situation du pays. Il est un père de famille. Tu ne peux même pas regarder ta femme, tes enfants. Regardez les écoles publiques aujourd'hui. Depuis que la rentrée a commencé. Allez-y, dans les salles de classe, les enfants n'ont pas de cahier, rien du tout. c'est ceux qui ont leurs parents à l'étranger. Les gens ne voient pas ces réalités. Combien de fois ça, c'est triste. Allez-y dans les familles des gens, vous allez voir. Quand c'est branding, l'affaire, les gens comme les Makosopoudi, tout va bien. mais la réalité, fonctionnaire 19200, imaginez, chaque fonctionnaire qui a déjà fait 30 ans, il travaille, c'est qu'il a plus de 5 personnes derrière lui à la maison. Madame, situation actuellement, rien ne va dans le pays. Guinée, c'est vraiment un markete. C'est ce que je fais. Le CNR, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a des gens qui ne comprennent. Et la Guinée, c'est ce qu'il y a. Et il y a des gens qui ne sont pas. Toi, le moudi, que j'avis de la Guinée, moi, mon choix, ce n'est pas là. Va ici, c'est ce que moi, j'ai préféré. Ce n'est pas aller prendre les emplois et tuer mes compatriotes de Guinée comme le 5 septembre. Voilà. Toi, le moudi, qui n'est même pas Guinée, avec le visage que tu as sur ton profil. Donc, on va dire, moi, je ne suis pas ton père. Quand tu as dit que 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 tu as dit la Guinée. Quand tu as dit que 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 tu as dit si c'est moi, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada